Notre communication s'intitule l'étude des représentations et des pratiques sociales riveraines autour du fleuve de Lyon à la mer. Donc le contexte actuel de la gestion de l'eau marqué par l'ouverture du jeu des acteurs impliqués dans la gestion notamment dans le cadre, la directive cadre européenne sur l'eau la multiplication des enjeux et des tensions liées aux usages aux pratiques et valeurs des différents acteurs invitent dans l'objectif de mener une gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant, à construire une vision commune à comprendre les actions des acteurs et voire à arbitrer les tensions. Donc dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques s'il est important de connaître scientifiquement les milieux et leur fonctionnement, nous l'avons vu au travers des exposés qui ont précédé, il est tout aussi important de connaître les perceptions individuelles et les représentations sociales qui leur sont attachées. L'exposé de Stéphane Frioux ce matin a donné une assise certaine à ce postulat. Donc notre constat est celui d'une connaissance fragmentée en matière de perception individuelle et de représentation sociale des milieux aquatiques. Aussi notre réflexion s'appuie sur des expérimentations à partir de terrains diversifiés dont le Rhône et certains de ses affluents et des types de milieux particuliers plus ou moins artificialisés. Nous avons travaillé sur les lônes, des zones humides, le delta, du Rhône, des rivières périurbaines. L'enjeu de tous ces travaux est d'essayer de comprendre le sens que les individus et les groupes sociaux attribuent à l'eau et au milieu aquatique et comment ils s'approprient leur environnement. Nous venons de terminer un ouvrage qui sera bientôt mis en ligne et diffusé, ouvrage de la collection Comprendre pour agir de l'ONEMA qui s'intitule Connaître les perceptions et les représentations, quel apport pour la gestion des milieux aquatiques. Cet ouvrage, en fait, fait suite à un séminaire qui s'est réuni à l'ENS Lyon durant toute l'année 2012 qui a été suivi par des ateliers d'écriture et qui met donc en valeur les travaux de 23 jeunes chercheurs. Donc, il y a eu 23 thèses sur ces questions de perception et de représentation des milieux aquatiques à l'échelle nationale. De même, sont mis en valeur aussi des retours d'expérience. Nous sommes allés sur le terrain, rencontrés des gestionnaires en France et à l'international pour qu'ils nous disent comment ils se saisissaient de ces études. Et enfin, donc, il y a de nombreux écarts en cartes méthodologiques puisque une des grandes questions, c'est comment on se saisit de ces questions. Donc, aujourd'hui, nous traiterons, en fait, de la question de la restauration écologique du fleuve à travers une étude menée par Marie-Élise Côtet sur le bassin de l'Iseron. Et puis, j'évoquerai très rapidement, à titre informatif, une étude en cours qui s'intitule « Vivre près du Rhône ». Ces études sont menées au sein de la zone atelier du bassin du Rhône et plus particulièrement au sein de l'axe observation sociale des territoires fluviaux que je coanime, en appui avec l'Agence de l'eau, l'IMU, donc l'ABEX Intelligence des mondes urbains, et l'OHM, l'Observatoire Homme-Milieu Vallée du Rhône. Voilà, donc, je laisse la parole à Marie-Élise. Mais avant, je précise qu'un enjeu majeur en matière de restauration écologique du fleuve, et dans la suite de ce que je viens de dire, c'est la réappropriation du fleuve par ses riverains. Et cette réappropriation, elle passe, et le plan Rhône s'en fait largement l'écho, par la requalification du milieu fluvial, favorisant de nouveaux usages et réhabilitant une image attractive du cours d'eau. Aussi, deux questions sont un peu le fil conducteur de nos travaux. L'objectif de réappropriation a-t-il été atteint ? Comment qualifier aujourd'hui le ressenti des riverains vis-à-vis de leurs fleuves ? Oui, donc, appliqués au cas de la restauration écologique, les premiers travaux sur les perceptions sont assez récents, puisqu'ils datent des années de ville, et font suite, finalement, au programme décennal de restauration écologique du Rhône. Donc, souvent, ces études ont été menées dans le cadre de la maison du fleuve Rhône, à Givor, qui est malheureusement disparue. Mais on a aussi eu des travaux universitaires, et je voudrais vous en présenter rapidement un aujourd'hui qui s'intéresse au cas de Pierre Bénite, qui vous a été présenté juste dans la présentation précédente, où on avait une restauration écologique du fleuve qui consistait à augmenter les débits réservés et à remettre en eau les lônes du Rhône. Donc, la question était aussi, d'un point de vue social, comment ces travaux de réhabilitation du fleuve sont perçus. Donc, pour ça, on a une étudiante qui s'appelle Sandrine Pupier qui a fait une étude de perception en s'appuyant sur un photo-questionnaire qui consiste à présenter tout un jeu de photographie avec les lônes et le chenal en eau avant restauration et les lônes et le chenal en eau après restauration. Donc, on présentait toutes ces photographies à une série de personnes sans leur préciser, bien sûr, quels étaient les paysages avant et après restauration. Et on leur demandait d'évaluer les paysages sur le plan de différents facteurs et en particulier les trois que vous avez sous les yeux, l'esthétique, la qualité esthétique du paysage, le caractère caractéristique typique du paysage, du Rhône et enfin le sentiment de danger. Et ce que vous pouvez constater, c'est que vous voyez bien la légende, oui, peut-être. Donc, vous avez Rhône avant, Rhône après, Lône avant, Lône après et donc, on observe dans les réponses des participants une valorisation suite au projet de restauration. Globalement, on a un impact tangible sur l'esthétique des paysages. Les gens jugent les paysages plus beaux suite à la restauration, mais aussi d'un point de vue patrimonial, les gens jugent les paysages plus typiques du Rhône. Donc, on se rend compte que pour la valeur esthétique et patrimoniale, ces projets de restauration ont un vrai impact sur la perception des riverains. Donc, suite à ces premiers travaux, on a continué et la focale a été un petit peu déplacée puisqu'on s'est intéressé au Rhône où une thèse a été conduite, donc c'est ma thèse qui date de 2010, sur la perception de la restauration des bras morts fluviaux, donc des Lônes. Parmi les résultats, ce que l'on observe, c'est qu'on a effectivement de très nombreuses valeurs qui sont attribuées par les riverains aux bras morts, mais ce sont des valeurs qui étaient essentiellement liées aux pratiques anciennes, liées aux usages, qui étaient très nombreux, de pâturage dans les milieux, de pêche, de collecte de bois, etc. Donc, qui étaient vraiment liées à des activités traditionnelles. Et avec l'évolution de ces usages, on a eu finalement un desserrement des liens entre les sociétés riveraines et ces milieux particuliers. Une exception près, malgré tout, qui reste la valeur paysagère, la valeur esthétique, qui reste aujourd'hui très prégnante chez les riverains et qui a un rôle majeur dans la construction des valeurs associées aux fleuves. Et finalement, on se rend compte que le paysage est un vecteur très important de patrimonialisation de ces milieux auprès des riverains. Donc, ces résultats nous ont encouragés à continuer ces travaux sur le paysage. Et on a cherché à continuer ces réflexions en essayant de diversifier un petit peu nos modalités d'analyse. Jusque-là, ce que je vous présentais, c'était des données issues de questionnaires, soit entretien, soit questionnaires, photo-questionnaires. Et on s'est dit, finalement, pourquoi aller pas un peu plus à la source et mobiliser de nouvelles techniques ? Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui reste très expérimental. C'est la première fois que ce type de méthode a été utilisé. Donc, dans l'Assemblée, je sais que des gens ont participé à cette enquête, donc j'espère que les résultats vont leur plaire. Donc, en fait, on a eu recours à cet outil, peut-être un peu barbare, qui s'appelle un eye tracker. Ce sont des lunettes qui permettent d'enregistrer tous les mouvements oculaires et qui sont couplées à une caméra vidéo qui est intégrée à ce dispositif de lunettes et donc qui nous permet de savoir ce que les personnes observent dans le paysage. Donc, c'est un capteur qui permet vraiment d'étudier les perceptions physiques, physiologiques du regard. Donc, on a essayé d'appliquer cet outil à notre réflexion et donc à la problématique de la restauration écologique. Alors, bien sûr, là, je ne vais pas vous parler de résultats sur le Rhône, mais sur un affluent qui est l'Iseron, mais qui est aussi un petit affluent concerné par un projet de restauration écologique assez ambitieux. Et notre objectif, c'était de caractériser, encore une fois, l'impact de la restauration écologique d'un cours d'eau sur les perceptions de différents types d'acteurs. Et donc, on s'est intéressé à trois types d'acteurs, les riverains, les experts et les élus, en essayant de comparer les différents regards que ces différents groupes d'acteurs pouvaient avoir sur les environnements. Alors, les résultats que je vais vous présenter sont propres à l'Iseron et on était au niveau d'Oulin, donc un environnement urbain. Donc, bien sûr, ne seront pas directement transposables, mais malgré tout, c'est une première expérience dans ce domaine. Donc, rapidement, pour vous présenter l'Iseron, c'est un petit cours d'eau qui, dans sa partie la plus avale, coule en secteur urbain et qui se jette dans le Rhône, juste dans le secteur aval de Lyon. Donc, vous avez ici une idée du paysage que peut représenter l'Iseron. Donc, vous voyez qu'on est sur un secteur très, très artificialisé, avec un chenal complètement canalisé, des berges plantées en pelouse et tendues régulièrement. Donc, sur le plan de la biodiversité, c'est pas ce qu'il y a de plus encourageant. Et donc, on a un projet de restauration qui a été initié depuis de très, très nombreuses années, qui est en cours. Je suis passée ce week-end. Donc, le chenal a été complètement... La cunette en béton a été enlevée. Voilà. On en est même plus loin que là, maintenant. C'est un peu remis en eau, plus largement. Et donc, on avait trois objectifs à la base de ce projet. À la base, c'était quand même un projet de lutte contre les inondations. C'est ce qui a prévalu dans les réflexions initiales. Aux objectifs desquels, on a greffé un volet de restauration écologique et de renaturation. Et un volet aussi social, puisque les concepteurs du projet avaient la volonté de paysager le site, de renaturer le site et de créer un espace de promenade aussi pour les riverains. Donc, pour vous présenter rapidement la manière dont on a travaillé, on a demandé, en gros, à une cinquantaine de personnes de réaliser un parcours piéton en portant les lunettes EyeTracker le long du cours d'eau. Et on leur demandait de s'arrêter sur neuf stations au niveau desquelles il leur était demandé d'observer le paysage et de répondre à un tout petit questionnaire. Simplement, pour vous donner une idée, la station 9 est une station un petit peu particulière puisque c'était une station qui avait déjà été restaurée plusieurs années au préalable. Donc, pour nous, c'était une station de référence qui nous permettrait de voir s'il y avait effectivement une rupture entre la manière de percevoir le cours d'eau avant restauration et après restauration. Donc, le tout petit questionnaire, c'est vraiment ridicule que les personnes devaient remplir sur chacune des stations, c'était simplement ce que vous avez sous les yeux, de noter les éléments du paysage qui leur plaisent et les éléments du paysage qui leur déplaient. Pour nous, ça avait un double objectif, d'abord, d'avoir de la donnée aussi qualitative de discours sur la manière dont les personnes percevaient le paysage, mais aussi, plus pragmatiquement, c'était pour nous une manière d'avoir une consigne qui guide le regard. C'est-à-dire que quand les personnes regardent le paysage, le but était pour eux effectivement de discriminer ce qui leur plaît de ce qui leur décrait et pas simplement d'avoir un regard qui part de manière sans but, en fait. Donc, le traitement, le problème, c'est un outil qui est très attractif. La difficulté, elle est dans le traitement de la donnée puisque vous imaginez bien quand on a 50 personnes qui marchent à un rythme qui leur est propre avec un regard des mouvements de la tête qui leur sont propres et des mouvements de yeux qui leur sont propres, la difficulté, elle va être dans normaliser cette donnée de manière à pouvoir comparer la manière de regarder des uns et des autres. Donc, pour ça, on a dû mettre en place un type de traitement qui s'appelle le mapping qui consiste à projeter toutes les données des individus sur une seule et même image de référence fixe. Donc, on a créé sur chacune des 9 stations un panorama de référence. Là, vous avez, par exemple, un exemple au niveau de la station 1. Donc, il y a une déformation qui est liée à la largeur du panorama, mais ça, c'est neutre pour l'expérience. Et l'idée... Je te avance encore un petit peu. Voilà. L'idée, c'est de projeter manuellement. Donc, c'est là que ce travail devient inhumain et difficilement reproductible. C'est quand on sait qu'on a une fixation de l'œil toutes les 2 millisecondes et que le parcours durait 45 minutes. Donc, il s'agit de reporter manuellement tous les points de fixation depuis la vidéo de la personne sur l'image de référence. Et de cette manière, on pouvait comparer par couche. Chaque couche correspondait à une stratégie visuelle d'un individu. Voilà. Et donc, on avait toujours nos données questionnaires pour nous donner une grille aussi de lecture et pour commenter et essayer d'interpréter ces données visuelles. Alors, en termes de résultats, je vais commenter par le questionnaire parce que c'est ce qui est le plus lisible aussi et le plus facile à interpréter pour un humain. Et bien, donc là, vous avez l'ensemble des termes qui ont été utilisés dans les réponses des personnes pour décrire ce qui leur plaît et ce qui leur déplaît. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, on a une catégorisation des scènes que les personnes ont vues en fonction de trois modalités. Certaines scènes étaient jugées en tant que scènes artificielles et vous voyez bien le vocabulaire qui s'y rapporte. On parle de barrières, de tags, de circulation, de sons. Il y avait beaucoup de bruit de voitures. Donc ça, c'est les scènes 1 et 8. On a un deuxième type de scènes qui sont des scènes qui sont jugées naturelles où là, on a une très forte dominante végétale. Vous avez vu le type de végétation, mais malgré tout, ça suffit à faire percevoir ces scènes comme naturelles. Avec de la pelouse, naturelle, sauvage, herbe. On voit qu'on a cinq stations qui sont jugées comme naturelles et deux stations qui ont leur propre identité et qui sont liées à la très forte invasion sur ces deux scènes de la renouée du Japon qui ressort en tant que telle comme une identité des scènes à part entière. Donc on a vraiment ce triptyque pour les personnes interrogées dans la manière d'interpréter les scènes qui leur sont présentées. Alors si on essaye de regarder maintenant ce qui se passe au niveau des données oculaires et qu'on s'intéresse à la durée d'examen. Donc la durée d'examen, c'est le temps que les gens ont passé à regarder chacune des scènes puisqu'ils étaient libres de s'arrêter le temps qu'ils désiraient sur chacune des scènes et de repartir. Et donc ce dont on se rend compte, c'est que pour les scènes trois et neuf des scènes qui sont jugées naturelles par les personnes si on en croit ce que je viens de vous dire, la durée d'examen est beaucoup plus longue que pour la station une qui est jugée artificielle. Donc les gens s'arrêtaient davantage et passaient beaucoup plus de temps à regarder les scènes qu'ils jugeaient naturelles. Si on s'intéresse maintenant à un autre type de métrique qui est la durée moyenne d'une fixation, donc ce coup-ci on s'intéresse au temps où l'œil va s'arrêter sur un point et alors là on observe une rupture mais vraiment très très importante au niveau de notre station neuf qui est la station restaurée. Et on constate que sur cette station les gens ont des mouvements oculaires beaucoup plus lents et qui s'arrêtent beaucoup plus calmement sur des points donnés. Vous avez ici une illustration donc vous voyez que chaque point correspond à une fixation et plus le point est grand plus la fixation a été longue. Vous avez la station une et la station neuf pour un individu et vous voyez très bien que c'est sans comparaison que sur la station neuf les gens ont des durées de fixation nettement plus importantes. Donc si on essaye de voir finalement qui est à l'origine de ces différences et est-ce qu'on a une différence entre nos trois groupes d'acteurs élus, experts et habitants on se rend compte que pour la durée d'examen des scènes c'est équivalent. ce que je vous disais les personnes s'arrêtent davantage sur les scènes naturelles c'est vrai pour tout le monde. Par contre pour la durée moyenne des fixations ce qu'on se rend compte c'est que cette rupture observée au niveau de la station restaurée elle est vraiment le fait des habitants. Vous voyez c'est la boîte qui est la plus à droite qui se distingue vraiment des autres donc ce sont les habitants qui passent qui ont des durées de fixation oculaire très très importantes. donc certains auteurs ont interprété ce phénomène comme une fascination induite par des paysages naturels ça avait déjà été observé dans le cadre d'autres études par Eittraker qui n'avaient pas été menées in situ mais avec des photographies mais en tout cas c'est quelque chose qui avait déjà pu être observé. Donc si on essaye de rapprocher ça des projets de restauration écologique en tout cas ça veut dire que la restauration a visiblement un impact certain sur la manière d'observer son paysage environnant. Voilà dernier résultat que je voulais vous présenter aussi c'est que quand on compare les stratégies d'observation des experts et des habitants on se rend compte que la manière de regarder son environnement est aussi assez différente. Là vous avez une carte de chaleur je pense que vous connaissez ce type de représentation c'est que plus la zone a été regardée plus elle est rouge moins elle est regardée plus elle est bleue ou transparente. Et donc ce qu'on voit c'est que les experts ont vraiment un regard focalisé sur le chenal si on compare juste avec celle des habitants voilà peut-être on repasse un peu les deux mais on voit que les riverains ont passé beaucoup plus de temps à regarder l'environnement qui les entourait. ça se confirme quand on quantifie cette donnée c'est le nombre de fixations qui ont été conduites sur le chenal par les experts et par les riverains je ne commande pas les élus parce qu'on n'avait que cinq élus donc pour moi ça ne reste quand même pas très significatif malgré tout c'est une indication mais on voit bien que le nombre de fixations réalisées par les experts sur le chenal est significativement supérieur à celui des riverains. Donc de la même manière quand on rapporte ce résultat à la gestion des cours d'eau on se rend compte que finalement gérer un cours d'eau ce n'est pas seulement gérer un chenal et il est nécessaire de prendre en compte aussi l'ensemble de l'environnement si on souhaite en tout cas mettre en place une gestion intégrée soucieuse de la qualité de vie de la qualité environnementale et aussi de la perception des autres acteurs moins experts en tout cas. Je laisse la parole à Anne qui va vous présenter une étude qui démarre sur le Rhône donc comme vous pouvez le constater notre imagination en matière de méthodologie est sans limite par contre une autre de nos spécificités en sciences humaines et sociales sur les travaux qui sont conduits sur le Rhône c'est l'interdisciplinarité d'où le choix de vous présenter vraiment très très rapidement ce programme Vivre près du Rhône qui est donc qui se fait dans le cadre de l'accord cadre Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse-Zabre et donc qui a démarré en 2014 puisque c'est donc un programme largement pluridisciplinaire puisque sur une douzaine de chercheurs impliqués sont représentés la sociologie l'histoire la géographie les sciences politiques le droit de l'environnement et j'en oublie il y a tout un travail aussi en géomatique qui est fait donc l'ambition de ce programme c'est d'analyser le positionnement des riverains face aux enjeux liés au fleuve à partir de trois grosses enquêtes menées l'une auprès des riverains l'autre d'acteurs et d'usagers divers et d'acteurs des politiques publiques élus et gestionnaires la finalité et les attendus opérationnels donc c'est et je crois que ça fait un peu une synthèse de tout ce qu'on a vu dans la journée c'est mieux connaître le ressenti des riverains du fleuve face aux problématiques abordées dans la mise en place d'une gestion globale de gestion du fleuve c'est se saisir de la perception sociétale d'une politique publique comme complément de la démarche participative engagée c'est contribuer à améliorer l'orientation de la gestion de l'eau à venir et l'efficacité du cadre juridique déployé déployé d'où l'importance pour nous de travailler avec les juristes de l'environnement qui vont avoir un regard transversal sur les travaux conduits apporter des éléments de caractérisation à grande échelle du corridor fluvial rôle économique social et politique puisque l'un des bilans du plan Rhône dans sa première phase c'est effectivement ce manque en matière de données économiques sociales et politiques donc un des premiers travaux lancés c'est une grande enquête qui va être conduite à la rencontre des riverains puisque plus de 400 riverains vont être concernés par cette enquête donc de Lyon à la mer c'est une enquête par photo questionnaire voilà qui va nous permettre on n'entend pas ? non ? qui va nous permettre d'avancer et donc le premier au-delà de ces enquêtes donc là ce sont je dirais des outils des SHS beaucoup plus traditionnels au-delà de ces enquêtes la rencontre avec les riverains ça passe aussi par des temps de débat et donc ce jeudi nous serons au café des sciences à Arles à l'invitation du CPIE du pays d'Arles pour débattre de l'attitulé du café c'est les inondations du Rhône en héritage où on s'interrogera avec les participants sur comment vivre avec le fleuve comment s'en protéger voilà donc on sera un certain nombre de chercheurs de la Zabre présents à Arles cette fin de semaine voilà donc c'était voilà donc l'inondation c'est un peu un objet frontière on parlait tout à l'heure d'organismes frontières nous on s'interroge un peu sur ces objets frontières qui permettent au-delà d'échanger sur la gestion globale du fleuve et je crois que c'est aussi un des rôles des chercheurs cette implication dans les débats avec les riverains voilà merci applaudissements